Armand Jung, bonjour. Bonsoir. Vous avez créé la surprise en annonçant que vous ne signerez pas l'appel de Roland Riss après les profanations. Pourquoi ? Dans la foulée de l'appel de Roland Riss qui était dû à une spontanéité compréhensible, un appel, j'allais dire, rédigé de manière rative et sans contenu réel, cet appel a été diffusé mais nous sommes devant une gravité de la situation où il faut du fond, où il faut de mettre en œuvre et de dire à nos concitoyens que la situation qui nous appelle, qui nous attend est grave, est très grave. Nous avons eu des attaques personnelles contre les domiciles, les biens d'Israël Nizan, de Farouk, y compris du maire de Strasbourg. Mais nous sommes loin de savoir ce qui va se passer. Je pense qu'il faut s'attendre et il faut le dire à nos concitoyens des choses très graves. Alors l'appel de M. Riss m'a semblé un peu rapide, un peu sibilin, un peu insuffisant. Et je préfère pour ma part m'associer aux appels que viennent de lancer aujourd'hui même les confessions religieuses juives, protestants, catholiques et musulmanes qui ont mis du fond, qui ont mis du contenu dans ce qui doit nous révolter au plus profond de nous-mêmes face à cette situation. Alors vous avez forcément choqué parmi vos amis politiques en vous désoliderisant de l'un d'entre eux quand même. Mais oui, mais il faut que vous sachiez que sur Strasbourg, il y a un maire de gauche, il y a un député de gauche. Nous travaillons la plupart du temps en symbiose. Nous avons notre style, notre méthode. Mais parfois, ça ne colle pas. Aujourd'hui, ça ne colle pas. Je dis que l'appel de Roland Riss à la suite de l'agression du domicile d'Israël Nizan ressemble plus à l'appel qu'il a lancé pour Strasbourg l'euro 2016 que de mettre du fond dans ce qui me semble être très grave. En plus, nous sommes dans un pays qui est examiné en ce moment la loi Besson. Nous venons d'avoir le discours de Grenoble de M. Sarkozy sur les Roms. Nous avons en ce moment en débat à l'Assemblée nationale l'Obsideux, la loi sur la performance de la sécurité intérieure. Tout ça est bafoué. Nous sommes dans un système, dans une politique générale qui fait que notre pays est dans une situation délétère, dramatique et malsaine. Et je ne peux pas m'assofier. — Est-ce que ça n'est pas une bataille de communication ? Parce que vous aviez, il est vrai, déjà interpellé dès le 28 septembre dernier le ministre de l'Intérieur sur la gravité de cette situation. Et ça n'a pas été aussi médiatisé que l'appel de Roland Riss. — Tout à fait. Mais ça, ça fait partie des médias locaux. Le ministre M. Hortefeux m'a informé la semaine dernière qu'il y avait au fin juillet 387 profanations de cimetières dans notre pays. 7 mois. Ça fait 210 jours. 387. Ça veut dire que quotidiennement, en France, en Alsace, il y a entre 1 et 2 actes de tagage contre les cimetières juifs, musulmans et chrétiens. Nous l'ignorons souvent. Les cimetières chrétiens sont concernés également. Donc je veux dire on est dans une situation dramatique. Ça ne s'est jamais vu. C'est du jamais vu. On ne peut pas répondre avec ça par un simple geste de protestation rédigé à la va-vide de manière civiline sans concerter, y compris pour l'Henri, ses propres amis. Je pense au président de la communauté urbaine, Jacques Bigaud, qui n'était pas au courant moi-même en tant que député de gauche. Je pense que la droite ne s'y est pas trompée. Elle-même lance un appel aujourd'hui même en disant « Je veux bien être protesté contre tous les actes d'agression, mais n'interpeller surtout pas le gouvernement de M. Fillon et la présidence de M. Sarkozy ». Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que le mal profond vient que nous avons dans ce pays un climat délétère, malsain, qui est dû à un environnement général que je ne peux pas partager et que je veux dénoncer. Armand Jung, merci. Merci.